... J'ai toujours voulu à la fois être dans cette langue française que je chéris, mais en même temps, il y avait toujours un côté organique de la langue arabe, même dialectale, que j'ai retrouvé récemment. Je suis une africaine blanche, je viens d'Afrique du Nord. Pour moi, l'identité, ce n'est pas une chose comme ça qui est collée à vous et dont vous ne sortez pas et vers laquelle il faut toujours faire retour. Vous avez une histoire, vous êtes inscrit quelque part, vous êtes inscrit par des choses, par du langage, mais vous n'arrêtez pas d'avancer, d'aller à la rencontre et d'être transformé par ces rencontres. Les musiques du monde sont parties de Paris et il faut continuer, je trouve, à favoriser cette effervescence et cette créativité qui vient de l'ouverture de Paris. Il y a un très beau texte de Michel Serres qui dit qu'on est comme un arlequin fait de lambeaux et que les lambeaux, c'est un bout, ça peut être un polonais qu'on a rencontré ou un africain et chaque lambeaux vous fabrique, vous tisse. J'aime les poètes arabes parce qu'ils sont traduits dans une langue rude, sans ménagement, comme la salive d'un animal fraîche de ne rien dire, comme tout le monde. J'aime les poètes autrichiens qui chantent en arabe parce qu'ils sont traduits sans ménagement. J'aime la traduction, voile sur le voile des poètes. La poésie c'est la délinquance de l'écriture, c'est-à-dire qu'on doit attaquer la langue et on doit subvertir la langue, on doit en faire une langue à soi. Sous-titrage Société Radio-Canada